salut à tous c'est monsieur chou et aujourd'hui à faire une vidéo un peu particulière donc si comme moi vous collectionnez que vous avez des boîtes en carton vous avez un souci majeur c'est de pas vouloir les exploser vous avez souvent des potes qui passent et on peut les comprendre à voir des fois des choses comme ça bon même si 1080 snowboarding ça n'a pas beaucoup de valeur on va dire une valeur sentimentale on peut dire enfin bref souvent moi mes potes quand ils viennent ils regardent les jeux en loose mais ils n'osent pas prendre les boîtes parce que des fois les boîtes sont en mauvais état ou ils ont même tout simplement peur de les abîmer et ben il existe une solution qui consiste à acheter sur internet des boîtes de protection en plastique qui sont parfaitement dimensionnés mais pour certains jeux vous allez vous retrouver par des mêmes expressions un peu baisé c'est à dire que vous n'allez pas pouvoir faire grand chose avec pour les jeux game boy jap c'est pas la même dimension que les jeux game de chez nous pour les jeux super famicom c'est absolument pas la même dimension que les boîtes super nes pareil pour les jeunes 64 j'appes malheureusement j'en ai pas un sous la main pour vous montrer mais donc voilà donc il ya cette solution il ya la solution de les laisser comme ça bon après les boîtes elles se s'explosent et s'explosent mais il ya là une autre en regardant tourne moi je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose qui était très simple donc ceux qui ont qu'ils lisent des comics forcément cette technique là et c'est vraiment parfait de rabat il suffit d'ouvrir pour enlever votre comics leur mettre dedans donc en travaillant un peu du chapeau je me suis dit comment on peut ranger ce sera plus simple comment on peut appliquer ce système à nos boîtes j'ai d'abord j'ai été voir un peu partout début chercher une sorte de plastifieuse pour emballer pour pour les objets n'ont pas une plastifieuse pour les cartes de visite notamment autre chose et au vu des prix je me suis dit laisse tomber garçon il a certainement mieux à faire donc en allant faire un tour par hasard un magasin j'ai habitué chez pas de pub mais qui s'appelle bureau valet ils vendent ce genre de sachets plastiques des sachets plastiques comme pour mettre de la drogue en fait voilà c'est de la c'est de la drogue légale 1080 snowboarding c'est pas si addictif que ça je pense ça l'est certainement moins que d'autres saloperies d'habitude c'est livré dans les sachets comme ça bon arrête un petit peu les blagues donc pour 4 euros 60 à 100 sachets comme ça j'ai pris la taille la plus grande pourquoi parce que comme ça moi ça permet de faire rentrer un peu tout et n'importe quoi donc avant de vous montrer comment je fais techniquement pour cette boîte je vais montrer un peu mon système donc c'est pas compliqué vous voyez que là j'ai un pouillot pouillot 1 sur game boy vous voyez que c'est plutôt net il ya juste la façade ici on voit qu'un peu beaucoup de plastique bon on s'en fout donc vous avez derrière une languette il suffit de l'ouvrir moi ce que je fais c'est que la languette je la rabat sur le plastique pour dire de pouvoir la réutiliser comme ça après j'ouvre ma boîte peinard je peux sortir le jeu peinard ya rien qui s'abîme je trouvais que ce système était plutôt pas mal le seul inconvénient c'est que ben faut travailler un petit peu et vous faire un peu de pliage parfois pour remettre ça en monnaie d'homme mais si vous avez l'habitude comme moi paf ça se remet c'est parfait donc je vais vous montrer quelques exemples de boîtes que j'ai fait là j'ai mon warrior air que j'ai très certainement bientôt vous tester mais quand on en est que c'est un jeu où il faut gigoter beaucoup la gba il ya des passages vous savez pas voir grand chose mais ce sera plus pour vous le présenter que faire vraiment une vue vraie review vous voyez que même au dos c'est plutôt honnête voilà il ya juste comme d'habitude un côté où il ya beaucoup de plastique mais c'est normal étant donné que vous avez la langue est autocollante qui vient ici ce que j'ai ici alors on va commencer un jeu game boy normal le bon jeu tennis ça c'est ma boîte que j'avais à l'époque et quand je les retrouvais le jeu était plus dedans mais il y avait la notice encore et donc je rachèterai un tennis à l'occasion mais oui comme d'habitude à part ici c'est plutôt propre vous avez ici un petit rebord mais bon on peut l'éliminer je pense si on veut mais on s'en fout un docteur il faut savoir que j'ai deux versions de docteur son boîte une version totalement français une version c'est celle là en fait ouais il me semble pour vérifier ouais c'est celle là c'est la version hollandaise je crois ou allemand c'est pas écrit en français en fait derrière les versions c'est écrit en français et là une boîte de jeu super famicom donc je précise que les boîtes de jeunes d'une telle 64 et super nintendo font les mêmes dimensions donc ça sert à rien que j'attrape une boîte là-bas tout en pour vous montrer et là j'ai une boîte de super famicom qui est légèrement plus grande alors moi les boîtes super famicom ah bah non je pense que c'est exactement la même dimension donc voyez que les boîtes même super famicom ça passe facile ça c'est un jeu que j'ai certainement vous proposer bientôt c'est assez particulier pour un mouberman plus il ya un jouet avec donc on fera mumus certainement voyez au dos c'est propre sur les côtés c'est honnête il ya toujours ici où il ya un petit peu de plastique en trop mais comme pour l'ouvrir donc voilà donc techniquement qu'est ce que vous avez besoin pour emballer ça alors un sachet plastique donc le reste on va le mettre sur le côté on n'a pas besoin pour le moment ça tient c'est bien du scotch et une paire de ciseaux ou quand vous n'en aurez pas assez de scotch j'ai prévu un rouleau de secours il faut savoir que j'ai déjà emballé comme ça plus d'une centaine de boîtes tiens je vais essayer donc j'en ai la proximité de vous montrer il ya aussi quelques autres boîtes de jeux un peu exotique on peut emballer ce système qu'on peut le faire très bien je lui aussi prendre un jeu d'un super nintendo c'est parfait il est devant moi ça moi je vous aurais tout montré donc un super mario kart voyez que c'est un système plutôt propre c'est super économie quand même 4 euros 60 pour emballer sans jeu là j'ai un onslaught sur megadrive qui est dans une boîte en carton bon au final j'ai retiré le jeu de sa boîte parce que c'est une boîte qui s'ouvre par le dessus et non pas sur le côté mais pour pas bousiller la boîte ce qu'elle était déjà en assez mauvais état je l'emballais et il y a un sonic et knuckles aussi qui était dans une boîte en carton faut savoir que ces gars s'ils faisaient des boîtes en plastique pour sonic knuckles ont fait une boîte en carton j'avais compris pourquoi personnellement certainement que le moule était trop difficile à modifier pour une histoire de coup enfin vrai donc qu'est ce que vous avez besoin on en revient au but de la vidéo du scotch une paire de ciseaux et un sachet plastique donc pour commencer on va mettre le jeu dans le sachet plastique jusque là il ya rien de compliqué vous allez voir qu'il ya rien de compliqué bon c'est pas compliqué il est dedans ce que je vous conseille c'est de le pousser dans les coins et au bout vous gardez environ moi ce que je fais pour les jeux super nintendo c'est à peu près 5 mm à peu près en dessous de la fermeture zip aussi vous pouvez voir à peu près je coupe environ ça voilà ce que là c'est pas compliqué vous avez pas que je comme ça ce que je vous conseille de le présenter toujours de la même façon soit si vous avez plein de boîtes à faire vous aurez une technique qui sera bien rodé lorsque vous faites si vous passez un peu comme ça au tour pour dire d'éviter ton et vous mettez sur le côté là ce que j'ai mis dans le bon sens hop ce sera mieux c'est parce que j'ai un sens j'ai l'habitude de le faire voilà ce sera beaucoup mieux comme ça arrivé ici ce que je fais c'est que je coupe le rebord et si vous avez un rebord qui est un peu un peu chiant vous allez comprendre pourquoi en fait pour dire de faciliter la tâche donc vous coupez le rebord pas compliqué hop ce que vous faites ensuite si vous avez donc le rebord et là vous avez un excédent plastique vous coupez donc l'excédent plastique pour qu'il arrive à peu près de millimètre là j'ai coupé un peu trop pour ça arrive de millimètre en dessous du plastique il faut qu'ici vous ayez une peu pas vraiment une faux 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 pas pour éviter en fait qu'ici vous ayez une butée à cet endroit ici j'espère que vous voyez bien sur la caméra ici je vais essayer de couper un petit peu mieux voilà ce que j'étais parti un petit peu de travers donc une fois que vous êtes arrivé au bout ce que vous faites c'est que vous coupez toujours à l'angle alors si ma paire de ciseaux le m'a coupé malheureusement c'est les ciseaux pour droitier et je suis gaucher pas évident voilà donc vous arrivez donc à ceux ci là c'est vraiment pas compliqué parce que vous faites c'est que essayez pas quand vous avez qu'on n'avait pas l'habitude essayez pas de tendre un maximum et le plastique parce que vous y arriverez pas pour ce que vous faites c'est votre rebord ici vous scotcher voyez moi je mets d'abord un scotch latéral oui le scotch d'abord en présentant et je le colle ensuite c'est vite de le coller un peu n'importe comment un petit conseil si vous mettez un bout de scotch au bout ici vous comprendrez pourquoi après vous expliquerai tout ça hop n'essayez pas de tendre un maximum le plastique parce que vous dire que vous y arriverez peut-être mais pas à chaque fois donc vous avez donc deux coins ici en bas le premier coin est très facile un petit bout de scotch n'hésitez pas de temps en temps par contre à repousser la carte la boîte dans le fond pour éviter qu'il ya un fois un pli ou quelque chose comme ça pour celui ci comme moi vous êtes un petit peu maniaque alors ici par contre c'est un petit peu compliqué moi ce que je conseille de couper un petit peu et de refaire la même forme que l'autre côté à savoir un triangle et vous allez voir que ça va se créer beaucoup mieux la place si j'avais à le placer maintenant si vous avez un petit morceau de plastique qui dépasse et bon vous coupez vous n'embêtez pas avec vous arrivez donc maintenant au couvercle couvert ça encore une fois très simple c'est comme les canaux de noël vous arrangez pour plier ça de la façon la plus simple possible je considère que c'est plutôt pas trop mal ça bougez et voilà c'est emballé donc sur le côté vous avez toujours comme je disais c'est à mon plastique vous en foutez parce que c'est là où vous allez passer votre main pour ouvrir et quand vous voulez jouer au jeu donc la languette pour la recoller sur le plastique si vous y arrivez qui vous pouvez ouvrir votre boîte de jeu tranquille pépère hop c'est une solution qui coûte vraiment pas cher si ça peut éviter de d'investir parce qu'il me semble que c'était quand même chèvre mine de rien ces boîtes en pvc pour jeux vidéo collectionner c'est bien entretenir sa collection c'est bien aussi mais faut pas non plus tomber dans le comment dire dans la frénésie d'achat qui sert à rien bien sûr où vous voulez acheter des jeux et pas des boîtes en pvc ce qui est un peu logique donc là cette solution ça coûte quand même 4 euros 60 plus un rouleau de scotch j'ai dû faire à peu près une cent plus que ça plus d'une centaine avec un rouleau de scotch normal comme ça et il m'en reste je suis sur la fin du rouleau vous voyez que c'est comme une solution relativement honnête c'est quand même relativement propre aussi faut quand même avouer que derrière les artwork pouvez voir que ça reste très lisible la façade il ya aucun problème il ya juste un côté où c'est un peu emmerdant je vais vous remontrer encore avec d'autres voyez qu'ici bon on est que vous avez le rebord avant les c'est un peu chiant cadré voilà et que c'est honnête il n'y a pas de souci particulier il ya juste à chaque fois ce morceau plastique qu'il faut enlever et ça marche quand même pas mal de choses faut quand même avouer que c'est une méthode qui couvre pas une partie de ce que vous pouvez avoir dans vos collections est juste une chose que j'ai pas encore trouvé de solutions et je suis un peu déçu donc là j'ai mon pouillot pouillot sur game boy version jap c'est pour les jeux à télévision et vectrex pour le jeu vectrex le plastique et 3 et 3 pour que ça passe les boîtes sont tellement large que bon à la limite on peut pardonner il ya aussi tiens tant qu'on y est avant de vous quitter je vais vous montrer qu'il ya des boîtes vraiment exotique qui marche avec ça si j'arrive à monter et sur l'étagé chez moi ça ça ne passe pas forcément voilà il ya même des jeux game boy assez exotique comme formula one race c'est une très très longue boîte on peut voir que comparer à à tennis ça fait quand même quasiment le double ça ça passe aucun problème par contre il ya des choses qui ne passeront pas c'est les boîtes gigantesque comme lille at worst ça ne passe pas c'est un peu obvious donc les jeux vectrex ça ne passe pas par contre les jeux à télévision il rentre dans le blister mais je vais expliquer pourquoi ça ne fonctionnera pas qui rentre dedans ok bon barrio mer c'est qu'à si la figure mais c'est pas grave étant donné qu'il ya une protection ça protège contre les griffes mais je pense pas que les chocs très lourd ça marche vous voyez qui rentre dedans y'a pas de problème et le délire c'est que les gens à télévision ils s'ouvrent pas par l'avant ces cochonneries ça s'ouvre comme ça donc ça sert à rien de les emballer dans un truc parce qu'en fait le but du jeu c'est de laisser la protection plastique sur la boîte en carton et à la limite de la changer si vraiment vous avez une qui est trop abîmée ou donc voilà c'était donc monsieur chou pour cette petite technique qui m'a fois bon c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant bien sûr c'est pas parfait comme vous pouvez voir ça couvre quand même large panel même à la limite si vous êtes revendeur de jeu que vous dévoilez vous vendez des jeux en boîte vu l'investissement que ça demande ça demande rien ça demande juste un petit peu de temps ça peut faire plaisir à vos clients de recevoir quand même le jeu dans une boîte qui est un petit peu comment dire protéger donc c'est bien c'est bénéfique à tout le monde c'est bénéfique pour vous si vous êtes collectionneurs c'est bénéfique aussi pour les revendeurs ça apporte un petit peu de valeur ajoutée à ce que vous vendez pas être spécialement que des spéculateurs parce que malheureusement il y en a beaucoup beaucoup de revendeurs qui en sont là pas tous bien sûr il existe des gens très honnêtes que je respecte évidemment donc voilà si vous avez une solution aussi entre guillemets bon marché et qui convient à un large panel de jeux partagez la fête soit un commentaire vidéo ou un commentaire écrit peu importe on partage un petit peu nos expériences et je pense que ça pourrait être bénéfique pour la communauté de joueurs dans son ensemble donc voilà c'était donc monsieur chou pour une petite présentation de d'emballage de jeu on va dire et en plus ça vous ça vous entraînera pour faire les cadeaux de noël parce que les premières boîtes je vous avoue que j'en ai un peu bavé en tout cas c'est ce que j'ai quand même trouvé de mieux j'ai dû emballer plus d'une centaine de boîtes avec j'ai pas eu trop de problèmes avec ça donc voilà ça aussi ça marche aussi pour les boîtes famicom donc pour ceux qui ont des jeux famicom ça marche aussi donc voilà on va se quitter là dessus donc je remercie de m'avoir suivi et donc comme je vous ai dit si vous avez mieux n'hésitez pas à proposer ou apporter une critique à la bientôt salut